... En observant Lisbonne depuis les hauteurs du château Saint-Georges, rien ne laisse deviner que la ville qui s'étale avec paresse sur les bords du Tâche fut au XVIe siècle la capitale du monde. Le Portugal est un petit pays, mais quand s'engagèrent au XIVe et XVe siècles les voyages précurseurs des grandes découvertes, sa situation géographique devint alors un atout majeur. Situé à l'extrémité sud-ouest de l'Europe, le Portugal possède, comparé à sa superficie, une très longue façade maritime. Il est donc naturel qu'un tel pays fixe son attention vers le large. Depuis longtemps, le pays tirait sa richesse des ressources de la mer, mais cette situation géographique va lui donner l'envie d'aller plus loin, de connaître d'autres terres et d'autres peuples. C'est l'infant Henri, plus connu sous le nom d'Henri le Navigateur, qui engage le Portugal dans cette voie. Depuis sa forteresse de Sagres, il lance les premières expéditions vers l'Afrique. L'infant Henri a été un des personnages qui ont beaucoup marqué l'épopée des découvertes. Il était gouverneur de l'ordre du Christ, qui s'est substitué à l'ordre des Templiers après son abolition. C'était donc un ordre très riche qui avait un grand pouvoir économique. Il a contribué au financement des grandes découvertes portugaises. D'un autre côté, l'infant Henri était entouré d'une élite, pas seulement issue de la noblesse, mais également de la bourgeoisie d'affaires, qui avait envie de trouver d'autres sources de revenus. Ils ont sans doute influencé l'infant Henri pour qu'il s'engage dans cette nouvelle mission tournée vers la mer. La forteresse d'Henri le Navigateur a disparu sous les murs d'enceinte élevés au XVIIe siècle. Qu'importe, le site a conservé toute sa beauté. C'est depuis un petit port situé en contrebas de la falaise que part, en 1415, la première expédition portugaise vers l'Afrique. Menée par Henri le Navigateur, alors âgé de 20 ans, la flotte traverse tant bien que mal le détroit de Gibraltar et s'empare de la ville arabe de Sota. Cette modeste expédition sera suivie de beaucoup d'autres. Les Portugais occupent les Açores et Madères, mais ce n'est qu'en 1434, après douze années d'échecs, que Gilles et Hannes doublent le Cap Bojador, qui jusqu'alors représentait la porte d'entrée de la mer des Ténèbres. Le 8 juillet 1497, une flotte de quatre vaisseaux quitte le port de Lisbonne à sa tête Vasco de Gama. Le 8 novembre, elle double le Cap de Bonne Espérance et commence sa lente remontée le long des côtes d'Afrique. Le 18 mai 1498, après six mois de navigation au travers de l'océan Indien, Calicut est en vue. Vasco de Gama vient d'ouvrir la route des Indes. Vasco de Gama, viceroi des Indes, est né au bord de l'Atlantique. Depuis sa plus tendre enfance, les vagues de l'océan et le vent du large portent jusqu'à lui le claquement des voiles et la voix des pêcheurs qui rentrent au port. Les ruelles de Sines, son village natal, résonnent du chant des marins et du récit des navigateurs revenant des Açores, de Madère ou du Maroc. Vasco de Gama va épouser les bouleversements de son temps. Depuis son château de Sines, auquel il restera attaché toute sa vie, il va contribuer, comme tous les navigateurs portugais, à changer l'image du monde. dépassant les frontières de la cartographie antique centrée autour de la Méditerranée, Vasco de Gama va forger son destin au-delà de l'horizon, sur l'immensité océanique. C'est depuis les quais de Belém, baignées par les eaux du Tâche, qu'il part il y a plus de cinq siècles pour son voyage historique à la recherche de la route des Indes. Plus que l'or et les ivoires de l'Afrique, la soie ou les porcelaines de la Chine, ce que recherche Vasco de Gama, ce sont les épices, et plus particulièrement le poivre. En découvrant la route qui conduit au rivage du Malabar, cette province située au sud-ouest de l'Inde, Vasco de Gama va faire la fortune du Portugal. En quelques années, sur les quais du port de Lisbonne s'amoncèlent les richesses d'un empire colonial qui s'étend du Brésil à l'Asie du Sud-Est. A partir de la seconde moitié du XVe siècle, c'est de Lisbonne que partent les expéditions portugaises. Les quais du Tâche débordent alors d'activité. Le roi quitte son château situé sur les hauteurs et fait construire un nouveau palais sur les bords du fleuve. Il peut ainsi surveiller l'arrivée des navires en provenance de l'Afrique et de l'Inde et surtout contrôler le déchargement de leurs précieuses marchandises. Au début du XVIe siècle, Lisbonne devient ainsi le véritable centre du monde occidental. Les richesses affluent des quatre coins de l'Empire en plein essor. Bijoux fait d'or africain, métaux précieux, porcelaine de Chine, de tous ces trésors inestimables, celui qui symbolise le mieux cette époque, ce sont les jars servant à transporter les épices et la plus précieuse d'entre elles, le poivre de l'Inde. Mais pour que toutes ces richesses parviennent jusqu'au Portugal, il fallait avant tout maîtriser la navigation océanique. Une des caractéristiques de la navigation dans l'Atlantique, c'est l'inconstance du régime des vents et des courants. Les Portugais ont alors développé un type d'embarcation déjà très utilisé en Méditerranée et au sud de l'Algarve. Une embarcation utilisant la voile latine, une voile triangulaire qui permettait de naviguer à la bouline, c'est-à-dire en zigzag et pouvant donc faire face au vent contraire. La caravelle est née, la caravelle qui a été la clé de la réussite des navigations portugaises. Pendant toute la seconde moitié du 15e siècle, grâce aux caravelles, les Portugais explorent et colonisent les rivages de l'Afrique. Ils y installent des comptoirs dont le plus important est celui de San Jorge Damina qui ouvre les portes de l'or africain. Quelques navigateurs dépassent l'équateur et finalement, en 1487, Bartholomé-Odias atteint le cap de Bonne-Espérance. Les Indes sont désormais à portée de caravelle. Christophe Colomb ayant découvert l'Amérique en 1492, le pape ordonne un nouveau partage chrétien du monde entre le Portugal et l'Espagne. C'est le traité de Tordesillas. Tout ce qui est à l'ouest de la ligne de partage appartient désormais à l'Espagne. Toutes les terres situées à l'est reviennent donc au Portugal. Les richesses que rapportent alors les nefs portugaises sont telles que Lisbonne se transforme. On construit des palais, des églises et le célèbre monastère d'Osgironimos, dans lequel est aujourd'hui enterré Vasco de Gama. Toute l'ornementation du monastère commandée en 1501 par le roi Manuel Ier témoigne dans sa finesse et son originalité d'une société en mutation qui s'ouvre au monde. qui s'ouvre au monde. Musique de générique ... Que ce soit les colonnes sculptées de formes végétales ou torsadées à l'image des cordages de bateaux, que ce soit les médaillons représentant des caravels ou bien encore la mystérieuse sphère armilaire, symbole du roi Manuel Ier, tous ces motifs qui ornent le cloître du monastère témoignent de l'impact des grandes découvertes sur l'imaginaire de la société portugaise d'alors. Le monastère d'Osgironimos est tellement lié aux grandes découvertes et donc au commerce des épices que l'on dit qu'il aurait été construit avec l'argent du poivre. On peut dire qu'il y avait énormément d'argent. La quantité était telle que l'on a dû faire appel à un représentant des Médicis pour administrer ce volume d'argent. Pendant le règne de Don Manuel, on a pu construire la majeure partie du couvent que l'on peut découvrir aujourd'hui. imaginez que tout cela a été réalisé en seulement 20 ans. Le monastère est bâti au cœur d'un quartier alors débordant d'activités. Le Restello abrite le port de commerce. C'est donc de cet endroit que ne domine pas encore la tour de Bélème que partent le 8 juillet 1497 les trois nefs et la caravel qui composent la flottille de Vasco de Gama. Les navigateurs s'étaient embarqués plein de joie mais quand ils eurent fini de déferler les voiles voyant leurs parents et leurs amis qui restaient à terre ils se dirent que ce voyage ne reposait que sur une espérance qu'ils partaient pour une durée incertaine et vers des lieux inconnus. Alors ils se mirent eux aussi à pleurer et à penser à tous les malheurs qui dans une situation aussi nouvelle se présentent à l'esprit des hommes regardant les uns vers la terre et les autres vers la mer mais tous également absorbés par leurs larmes et par la pensée de ce voyage incertain ils restèrent ainsi jusqu'à ce que les navires se fussent éloignés du port. Durant les premières semaines de son voyage Vasco de Gama ne prend aucun risque. Il suit la route reconnue et empruntée depuis des décennies par tous les navigateurs portugais. Il navigue le long des côtes de l'Afrique double les Canaries avant de mettre le cap vers les îles du Cap Vert où il fait une escale de quelques jours. Après avoir fait de l'eau et embarqué des victuailles fraîches la flottille reprend la mer. Fort de l'expérience acquise en secret sur l'océan par ses prédécesseurs Vasco de Gama engage la partie la plus risquée mais aussi la plus novatrice de son aventure. Tournant le dos à l'Afrique il tente la grande volte à la recherche des vents de l'hémisphère sud. Un jour par vent du sud la vergue du capitaine-major cassa. Ce fut le 18 août à quelques 200 lieux de l'île de Santiago. Nous avons mis à la cape avec la misaine et les basses voiles pendant deux jours et une nuit. Le 22 du même mois comme nous naviguions vers le large cape au sud un quart sud-ouest nous avons rencontré beaucoup d'oiseaux semblables à de grands échassiers. A la tombée de la nuit ils se dirigeaient vers le sud-sud-est très vite comme des oiseaux allant vers la terre. Le 4ème jour du mois de novembre à 9h du jour nous étions en vue de la terre. Vasco de Gama a réussi la grande volte. cette route cette route sera désormais celle que suivront tous les navigateurs qui se rendent en Inde. Il a franchi la mer des ténèbres traversé le gouffre et atteint les rivages de l'Afrique du sud que domine le mythique Cap de Bonne-Espérance. Le climat dans la région du Cap et dans la partie la plus au sud de l'Afrique d'une manière générale est très capricieux et change très vite en raison de la proximité des zones les plus australes de l'océan. Il y a parfois des vents extrêmement puissants qui peuvent atteindre 110 ou 120 km par heure. Les marins de cette époque devaient avoir une grande confiance en leurs capacités. Ils devaient avoir une parfaite connaissance de la position des étoiles pour naviguer comme ils le faisaient. La brousse claire semée qui recouvre aujourd'hui la péninsule du Cap de Bonne-Espérance n'a pas changé depuis 1488 lorsque Bartholomeo Dias s'accosta dans la région. C'est en marin qu'il appela cet endroit le Cap des Tempêtes. Mais le roi le rebaptisa du nom plus diplomatique qui a ses yeux plus prometteurs de Cap de Bonne-Espérance. Les brusques changements de temps qui caractérisent la région effrayèrent pendant longtemps les navigateurs et donnaient naissance à de nombreuses légendes. Les tempêtes qui éclataient de façon vraiment soudaine sur la côte du Cap inquiétaient terriblement les navigateurs portugais. Elles font partie des légendes qui appartiennent à l'histoire du passage du Cap légendes qu'il faut rapprocher de celles d'Adémasta. Adémasta était un monstre un titan qui vivait à l'extrême sud de l'Afrique. En fait quand ils apercevaient la montagne de la table ils pensaient voir Adémasta. Et parfois quand Adémasta était en colère il apparaissait sous la forme d'une tempête et dispersait les bateaux portugais. Bien qu'ils soient les premiers à y poser le pied les portugais ne s'installent pas au Cap. La priorité consiste pour eux à atteindre le plus rapidement possible les épices de l'Inde. C'est la VOC la compagnie hollandaise des Indes qui s'y implante en 1652. Le modeste comptoir destiné aux navires reliant l'Europe à l'Asie se développe peu à peu formant la base de la future colonie. Le Cap est une grande métropole moderne qui ne révèle pas facilement son identité africaine. Si les cicatrices laissées par l'apartheid ne sont pas encore refermées que dire alors de celles infligées au Quaqua les premiers habitants de la région. En moins d'un siècle de colonisation ils ont tous été exterminés. Vasco de Gama qui est arrivé ici à la fin du 15e siècle les a rencontrés à commercer avec eux. Malgré le regard un peu condescendant qu'il porta sur ces tribus l'évocation de cette rencontre constitue un véritable document ethnologique. Il a débarqué au Cap dans la baie de Sainte-Hélène située un peu au nord. Et là il a rencontré des gens qui étaient certainement des chasseurs plutôt que des bergers de l'ethnie des Sains. Ils n'avaient d'après ce que l'on sait pas d'habitation permanente. Ils étaient nomades. Ils vivaient dans des grottes ou fabriquaient peut-être des abris en roseaux ou creusaient même des trous plus ou moins importants dont ils faisaient leur habitat. Le 16 novembre 1497 Vasco de Gamma reprend la mer. Laissant derrière lui la baie de Sainte-Hélène il s'apprête à doubler le redoutable Cap de Bonne-Espérance. Nous nous dirigeâmes vers le large avec un vent du sud-sud-est. Le samedi 18 novembre au soir nous fûmes en vue du Cap de Bonne-Espérance. Le dimanche matin qui était le 19ème jour du mois de novembre nous étions de nouveau devant le Cap mais nous ne pûmes le doubler car le vent était du sud-sud-est. Le mercredi 22 novembre nous passâmes enfin le Cap en longeant la côte vent en poule. Le 25 novembre Vasco de Gamma arrive dans la baie de Saobras atteinte dix ans plus tôt par Bartholomé Odias. Pour la seconde fois il rencontre les Quaquois. Il y a dans ce pays des hommes basanés qui ne se nourrissent que de loups marins de baleines de viande de gazelle et de racines d'herbe. Ils sont vêtus de peau et portent des sortes d'étuis sur leur partie naturelle. Le 7 décembre 1497 Vasco de Gamma reprend la mer. A partir de cet instant il navigue dans l'inconnu. Aucun navigateur européen avant lui n'a parcouru ses eaux. Il remonte les côtes d'Afrique découvre le delta du Zambèze l'île de Mozambique et au début du mois d'avril 1498 il atteint les villes de Mombasa puis de Maligny. Vasco de Gamma découvre alors que les villes de l'Afrique de l'Est font partie d'un réseau commercial puissant et dynamique tissé depuis des siècles par les commerçants arabes. Des flottilles de boutres à voile latine sillonnent l'océan indien chargé d'une incroyable variété de marchandises et notamment d'esclaves africains. Suivant les conseils du pilote arabe prêté par le roi de Malindi Vasco de Gamma attend la mousson pour reprendre la mer. Le 24 avril 1498 il appareille et met le cap à l'Est en direction de l'Inde. Le mardi 24 du même mois d'avril nous partîmes de là avec le pilote que le roi nous avait donné pour une ville appelée Calicut. Pour l'atteindre nous prîmes la direction de l'Est. Le 18 mai alors qu'il y avait 23 jours que nous ne voyions pas la terre nous découvrîmes une côte élevée. Le lendemain 19 mai nous allons mouiller à deux lieux en dessous de la ville de Calicut dans une localité qui s'appelle Kapwa. Après dix mois de navigation au travers de l'océan Atlantique et de l'océan Indien Vasco de Gama et ses compagnons ouvrent enfin la nouvelle route des Indes. Dix mois qui vont changer pour des siècles la face du monde. À Kapad devenu aujourd'hui un modeste village de pêcheurs sur la côte du Kerala l'exploit de Vasco de Gama est célébré dans la plus stricte simplicité. En arrivant en Inde Vasco de Gama est bien plus qu'un navigateur. Il est le représentant officiel du roi du Portugal et c'est à ce titre qu'il se rend sous escorte à Kalikut pour rencontrer le souverain local le Samorin le roi de la mer. Quand Vasco de Gama est arrivé il s'est rendu au palais du Samorin pour offrir des présents mais les présents étaient vraiment trop modestes pour le roi de Kalikut qui avait l'habitude d'être honoré par des cadeaux de grande valeur. On raconte que le conseiller du roi a même insulté les portugais. C'est ainsi que le conflit s'est engagé dès leur arrivée. L'âge d'or des épices appartient désormais à l'histoire. Avec ses 2 millions d'habitants Kalikut Kozikode aujourd'hui n'est plus qu'une ville indienne turbulente et sans charme particulier. à la question que lui posa le Samorin lors de cette première entrevue qui vous a conduit ici et que diable venez vous chercher. L'un des compagnons de Vasco de Gama aurait répondu « Nous sommes venus faire des chrétiens et faire des épices. » En vérité, quand les portugais arrivent à Kalikut, ils sont immédiatement perçus par les commerçants arabes comme des concurrents, des ennemis. Le commerce des épices est depuis longtemps parfaitement organisé à leur profit et ils n'ont pas l'intention de céder aussi facilement leur place. Leur présence ici est liée en partie à une question de religion. Pour les hindouistes, l'océan, peuplé de démons, est synonyme d'impureté. Obéissant dans leur grande majorité à ses préceptes, peu nombreux sont les habitants de la côte qui pratiquent les métiers de la mer. Ceci explique en partie pourquoi les Samorines firent appel, moyennant le paiement d'une taxe, aux commerçants navigateurs arabes pour exporter les épices. La renommée de Kalikut allait bien au-delà des frontières de l'océan Indien. Ce n'est donc pas un hasard si Vasco de Gama décida de mettre le cap sur cette ville pour son premier voyage. Il n'avait sans doute pas imaginé qu'il serait aussi difficile de s'y implanter. Kalikut n'est pas un port très ancien. Il s'est développé à partir du début du XIIe siècle. Aux environs du XVe siècle, on trouve ici des bateaux à fond plat venant de Chine. des bateaux comme celui-ci fabriqués en Inde avec du bois provenant d'Inde et aussi des bateaux venant des rivages de l'Est de l'Afrique. En 300 ans, entre le XIIe et le XVe siècle, Kalikut est devenu un port international. il était vraiment très renommé de l'Afrique du Sud jusqu'à la Chine parce que quiconque naviguait dans cette région devait obligatoirement passer par Kalikut. Dans le port de Kalikut, idéalement situé au cœur de l'océan Indien, transitaient non seulement les épices venues de toute l'Asie du Sud-Est, mais également le poivre, la plus grande richesse de cette région du Malabar. Cultivés au milieu des cocotiers, sur les collines qui dominent aujourd'hui les rizières, les graines miraculeuses poussent en fines grappes sur une liane sur une liane grimpante. Les ports n'étaient pas situés juste au bord de la mer. Ils étaient à l'intérieur des terres. et pour s'y rendre, les bateaux devaient remonter les rivières entre 15 et 30 kilomètres afin d'être protégés des vagues et des vents de la mousson pendant 3 ou 4 mois. Pendant cette période, ils pouvaient s'approvisionner en poivre, boîte sondale, en ivoire, parfum et toutes les épices qu'ils voulaient. Le commerce des épices était le monopole des Arabes. Par exemple, ils achetaient du poivre ici et ils le revendaient aux Européens 200 fois plus cher qu'ils ne l'avaient acheté eux-mêmes. C'est ce qui a conduit les Espagnols et les Portugais à explorer de nouvelles routes. La fièvre du poivre et des épices est retombée. Calicut, dont le nom attisait les convoitises du monde entier, a désormais cédé la place à la paisible et très indienne Kozikod. En 1497, Vasco de Gama a bien ouvert la route des Indes mais il n'a pas réussi à y imposer la présence portugaise. Il repart donc en 1502 à la tête d'une puissante flotte composée de huit grandes nefs et d'une caravelle. Devant l'échec d'une nouvelle tentative pour faire plier le Samorin de Calicut, Vasco de Gama bombarde la ville et se dirige vers Cochin qui va désormais devenir avec Goa le puissant pivot de la présence portugaise en Inde. Cochin est bâti sur un petit groupe d'îles et d'étroites péninsules que relie entre elles une noria incessante de ferries et de petites embarcations. Contrairement à Calicut où il ne reste rien, les fortifications de forts cochins qui font face à la mer rappellent l'époque portugaise. 150 ans de présence qui s'achève en 1663 quand la ville passe aux mains des Hollandais, les nouveaux maîtres des épices dans toute l'Asie. Les Portugais ne furent cependant pas les premiers navigateurs étrangers à atteindre Cochin. Dès le milieu du XIIe siècle, les grandes jonques chinoises abordent les rivages du Malabar. Au début du XVe siècle, à l'époque où Henri le navigateur s'apprête à engager sa première expédition vers Sota, la flotte de l'amiral Zhang He avait déjà exploré l'océan Indien du détroit de Malacca jusqu'aux côtes africaines proches de Zanzibar. Les pêcheurs utilisent toujours les grands filets chinois mais ils les associent curieusement au passé portugais. Normalement, on dit que ce sont des filets chinois. Pourtant, ils ne portent pas des noms chinois mais des noms portugais. Les différentes parties du filet construit en bois de tec portent un nom portugais. Celui-ci, par exemple, c'est le Carre Calcuram mais nous, on l'appelle en portugais Armoso. Le morceau là-bas avec le trou ou Calsandi mais avec la corde on l'appelle le Savaio. Ça aussi, c'est un nom portugais. Depuis 500 ans, on a gardé tous ces noms portugais. On se les transmet de génération en génération. On les conserve et on les utilise tous les jours. et on les sous-titrage et on les sous-titrage Le commerce des épices à Cochin est aujourd'hui contrôlé par une bourse aux ramifications internationales. Les marchés exotiques d'autrefois ont presque disparu. Et les senteurs de cannelle, d'anis, de clous de girofle et de poivre mélangés ne flottent plus dans l'air des ruelles du vieux Cochin. Lors de son second voyage de 1502 et malgré les dommages causés par les tempêtes, les bateaux étaient revenus à Lisbonne les cales chargées de 28 450 quintaux d'épices. Les trois quarts de cette cargaison étaient constitués de poivre. Le commerce des épices Sur plusieurs centaines de kilomètres, les rivages du Malabar se doublent d'un incroyable réseau de canaux et de lacs. C'est à bord d'une jangada, une sorte de radeau, que Vasco de Gama effectua une partie de son voyage entre Capade et Calicut pour se rendre au palais du Samorin. C'est à bord d'une jangada, une sorte de radeau, que Vasco de Gama et Calicut pour se rendre au palais du Samorin. Ce réseau, connu aujourd'hui sous le nom de Backwaters, tout en continuant à servir au transport du riz après chaque récolte, procure aujourd'hui à la province du Kerala, grâce au tourisme, un revenu de premier ordre. Des dizaines de barges à riz sont aménagées et proposent des croisières de plusieurs jours à la découverte de la nature et des habitants de la province. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 A Cochin, il n'y a jamais eu de conflit entre les religions. Il y a même plusieurs courants à l'intérieur de la chrétienté. Il n'y a pas que les catholiques et les protestants. On ne peut même pas les compter sur les doigts de la main. Il y a aussi les hindouistes, les musulmans, les juifs. A Cochin, on trouve des gens qui viennent de toutes les régions de l'Inde. Mais il n'y a jamais de conflit majeur, comme on peut en voir dans d'autres états de l'Inde. Il n'y a jamais y'a jamais dit, aussi ont-ils des matins. On ne peut les avoir à-tour. Il n'y a jamais y'a jamais. Il y a jamais enbulât. On ne peut le faire. Il y a jamais. Il n'y a pas de ton. Il y 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 a lui. Il y a notre. Il est il. Lors de ses deux premiers voyages, Vasco de Gama passa le plus clair de son temps à bord de sa nef à régler les problèmes militaires, diplomatiques ou commerciaux. On dit que lorsqu'il s'engagea pour son troisième et dernier voyage en 1420, avec le titre de vice-roi des Indes, il souhaitait s'y installer afin de mieux connaître toutes les richesses d'un pays qu'il venait gouverner. Le sort en décida autrement. Il meurt la nuit de Noël 1524 et il est inhumé dans cette petite église de cochins. Ce n'est qu'en 1538 que sa dépouille fut rapatriée au Portugal, mais il fallut attendre encore trois siècles avant que ne soit élevé le monument à sa mémoire au monastère de Géronimo. Cinq siècles se sont écoulés depuis la grande aventure des épices et l'épopée de Vasco de Gama. Les jonques, les boutres et les nefs n'arrivent plus de l'autre bout du monde avec les vents de mousseau. Si les routes maritimes sont demeurées les mêmes, le pétrole remplace aujourd'hui le poivre, la cannelle et la cardamome. Les noms sont donc un peu plus de l'épopée. Ce n'est pas un peu plus de l'épopée. Le pétrole de la gorge, 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 les pétrole de la gorge, le pétrole d'un pays. Sous-titrage ST' 501